Bonjour, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, on est aujourd'hui vendredi. Ma vidéo est très importante, elle va être courte parce que là c'est de la dynamite. Vous avez tous regardé l'émission Cache Investigation sur le cabinet MacMac, machin. La situation est beaucoup plus grave que prévu, que ce que l'on pense. Certains savent déjà, d'entre vous, on n'est pas des perdres de l'année tout de même nous tous. Mais il y a eu, comment dire, un système qui a commencé à se créer en 2014, 2015, 2016 et l'arrivée au pouvoir d'un opportuniste qui était en lien avec tous ces cabinets-là. Et tout ça c'est de prendre le pouvoir en fait, prendre le pouvoir pour gagner du fric. Le truc c'est ça, gagner du fric. Et bien je travaille gratuitement et après tu me rendras quand tu seras au pouvoir. En gros c'est ça, donc l'opacité, l'argent, un flot, l'opacité est quelqu'un qui est au pouvoir, qui est totalement opportuniste. On n'arrive pas aujourd'hui à avoir les comptes réels de toute cette flambée d'argent. Et puis au niveau des politiques, des partis politiques qui ne sont là que pour servir leur gamelle, de mettre dans leur gamelle de quoi bouffer et qui n'en ont rien à foutre du reste. À gauche, on fait scandale sur scandale, mais quand on a la possibilité de voter quelque chose qui peut être bon pour les Français, ah non, 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 pas avec eux, pas avec eux. À droite, on... Et puis vous avez les piques-assiettes au milieu là, qui sont là en train de servir leurs propres intérêts. C'est une évidence, aujourd'hui c'est une évidence. Ce que je voudrais voir, c'est si ce scandale, mac machin là, ce scandale va finir par éclater, parce que pour moi je vois un scandale sur l'autre, le mac mac là. Je vois quelque chose qui va éclater. Ça mouronne, ça mouronne, mais la pieuvre, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Alors mon Béline, aujourd'hui, on est entouré de... Là, en ce moment, ils sont tout contents, la destitution. Ça n'ira jamais au bout, ne croyez pas ça. Ça n'ira jamais au bout, ils sont tous corrompus. Là, au bout du bout, si vraiment au Parlement ils s'entendaient, ils auraient le dernier mot. Mais ils ne vont jamais vouloir faire tout sauter, parce qu'ils vont perdre tous. Est-ce que ce scandale, mac mac là, cabinet mac mac, va finir par éclater ? Moi, c'est ce que je cherche. Je ressens qu'il y a quelque chose qui va péter, et je me dis que c'est un scandale autour de ce qu'a fait le mic, le mac mac là. C'est un scandale. Je tourne autour de ça sur mes tirages, et je me dis, qu'est-ce qui va péter ? C'est quoi ? Alors, la découverte que la France est ruinée, mais il est parti où le pognon ? Parce que là, aujourd'hui, si on vous dit qu'on va augmenter les impôts, ben attendez, on va arrêter d'être les pigeons quand même à un moment. Est-ce que ce scandale va éclater ? Est-ce qu'il y en a un qui va avoir les tripes d'aller jusqu'au bout, qui va être autre chose qu'un politicien corrompu ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se lever ? Là, je ne devrais pas parler comme ça, les amis. Je ne vais pas me retomber dessus, vous allez voir. Bon, enfin bon, bref. Alors, le cabinet mac mac. On va essayer de... Vous savez, moi, je ne crois que ce que je vois. Je ne raconte pas, je ne colporte pas de choses. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de faire du buzz et du machin sur des trucs faux ou que je n'ai pas vus. En général, je ne parle pas de ce que je ne vois pas. Mais là, j'ai lu des choses sur des gens qui ont fait des investigations. Et là, il est évident qu'il y a quelque chose. Il y a du souffre là-dessus. Il y a des braises qui brûlent. Il y a quelque chose d'évident. Il faut voir clair. Il faut voir clair dans le jeu de la gauche, de Mélenchon. Il faut voir clair dans le jeu des gens de droite. Les LR, là, n'en parlons pas. Il faut voir clair dans ce jeu-là. Parce que ça devient de plus en plus clair. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus clair. Est-ce que ce scandale McKinsey va avoir le jour, s'il te plaît ? Comment ça va se dérouler ? L'évolution de ça. Est-ce qu'on va finir par faire éclater la vérité ? Cette carte-là centrale, ça, je dis ça, c'est pour vous, Dominique. Alors, personne ne connaît Dominique, il n'y a que moi. Non, Dominique, c'est quelqu'un, une membre adorable. Bon, alors, Dominique, c'est pour vous. Voilà ce que je fais avec lui. Elle me demandait, elle ne comprenait pas pourquoi, par exemple, avec le Béline, je faisais un tirage comme ça sur une ligne. Ben oui, les jeux, des fois, avec le Marseille, pour moi, la croix, c'est beaucoup plus facile. Et avec lui, sur une ligne. Alors, l'idée, c'est quoi ? La carte centrale est très importante, le passé, le futur, le passé proche, le passé lointain, le futur proche, le futur lointain. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, avec des gens, ça marche. Avec des gens, d'autres gens, ça ne marche pas. Et après, c'est votre connexion à vous avec vos jeux. Le Béline, si je le tire en croix, ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas, je n'arrive pas à voir. Alors, donc voilà, c'est vos jeux, c'est vous. Et vous voyez que je tourne toujours à peu près autour des mêmes jeux. J'ai ressorti mon Elthine, là, c'est celui que j'avais quand j'étais petite. Mon Elthine. Mais lui, c'est encore autre chose. Bon, alors, on continue. Ma carte centrale, j'ai quoi ? Ah ben... Le despotisme, c'est quelqu'un que tu attaches, c'est quelqu'un que tu emprisonnes, c'est quelqu'un que tu menottes, que tu empêches d'avancer. Voilà, t'es soumis. Alors, ça, c'est quoi ? C'est les Français ou c'est, là comme ça, cette énergie martienne, c'est quoi ? Est-ce que c'est ce cabinet qui va se retrouver ? Ou c'est l'autre ? Ou c'est nous ? Voilà, l'idée, là, c'est que tu as quelqu'un ici que tu tyrannises. C'est une situation qui est figée. C'est quelqu'un que tu soumets ou c'est quelqu'un que tu arrêtes ou c'est quelqu'un à qui tu piques son pognon. Quelqu'un, tu le prives de ce qu'il a. On a du pognon, on paye des impôts. Là, c'est nous, peut-être, que l'on prive. Le passé récent, les familles. Ça, c'est nous. Le passé un peu plus lointain, vol-perte. L'idée de te piquer ton pognon. L'idée, je vous parle de ce cabinet. Ce cabinet, dans les années 2014, 2015, 2016, il y avait une intention. En 2017, il y a eu l'autre. L'idée, eh bien, c'est de, là, de te piquer ton pognon. Ça ne peut pas être plus clair. Bah, dites-donc. Bah, dites-donc, les amis. Ça me rend malade. Ça me rend malade de tirer ça. C'est affreux. Là, la pensée-amitié, donc, c'est les accords entre eux. C'est tout ce système qui se soutient. Il se protège entre eux. Et là, te ruiner. Ruiner la France. Ah ! Bon, bah, les amis, là, moi, là, les bras m'entendent. Je vous assure que là, je ne sais même plus quoi vous dire. Les bras m'entendent. Donc, faites très attention à vos commentaires. On va remplir la suite. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, parce que là, je crois qu'on a tout dit. Bon, bah, pour nous, mon Dieu. Là, pour nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est ma question. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment ça va évoluer, dit ? Comment ça va évoluer ? Là, vous voyez, vous le pertes, là, te piquer ton pognon, eh bien, c'est par des cadeaux. Les présents, là, c'est des cadeaux. Tu prends le relais et tu te serres la couronne et tu te serres, tu prends le pognon par des cadeaux. Donc, tu offres un service et après, tu es une pieuvre tentaculaire qui fait de gros bénéfices et ne redonne rien à cet état. Donc, la dette, elle n'est pas là pour rien, elle est là. C'est tout de même pas à nous de la payer, quand même. Là, sur vol-perte, eh bien, ça, le cloître, c'est une prison. Ça s'appelle aussi, vous savez, diviser les gens. Quoi de mieux que de diviser les gens et de faire ces trucs derrière ça ? Ça, derrière ces murs, c'est une enceinte où on ne pénètre pas. Et derrière cet enceinte, eh bien, voilà l'idée. Donc, nous, là, on n'est pas au courant, on ne peut pas savoir. Donc, derrière ce cloître, cette petite communauté comme ça, eh bien, on prévoit des choses, on fait des choses. Mais l'idée, c'est de gagner du pognon. Là, il y a une satisfaction. Une épreuve retardée. Et là, l'entreprise, c'est la mise à exécution d'un projet. D'un projet. Donc là, ça me raconte toujours l'histoire. Ça ne parle pas de nous. La satisfaction, c'est les plaisirs. Tu te fais plaisir, tu t'offres, tu donnes, tu te fais plaisir. Ça se passe derrière les murs de ça. On ne sait rien, on ne voit rien. Donc, pensée amitié, il y a du retard. Évidemment, la pieuvre, elle n'a pas installé ses tentacules comme ça en une année. Ça a démarré en 2014, 2015, 2016. Et là, le projet de mettre à exécution, le projet de ruiner la France. Bon, bah dites, je vais faire une vidéo courte, les amis. Surtout, surtout, surtout vos commentaires. Alors maintenant, maintenant. Mon Béline, s'il te plaît, parle-moi de nous, de nous, les Français. Qu'est-ce qu'on devient maintenant ? On est fauchés, mais qu'est-ce qu'on devient ? Ou alors, eux, dis-moi leur avenir. Est-ce que le scandale éclate ? Dis-moi ce que tu as envie de me dire, je te laisse parler. Donc là, il y a une phase de bonheur. Tout va bien, tout roule, ça fonctionne. La phase de bonheur, c'est quand l'autre, il a dû être élu. Donc, on tend la main, la couronne, le bonheur. L'équipe, ça fonctionne, ça marche. Jupiter, c'est ça. Jupiter, c'est la générosité, l'autorité, l'ambition sociale. Derrière ça, tout de même, je tire la carte maladie. Parce que dans les esprits, nous, Français, il y a un gros malaise. Il y a eu le pic-pic, la picouze, et là, la maladie, vous voyez, dans l'esprit. Diviser les Français, toujours leur faire peur, diviser. Nous, on part de nous, là. Diviser, et là, la maladie. Donc là, dans le relationnel, il y a une forme de paix, d'apaisement ici. Les pénates, c'est se protéger derrière les murs de son château. Ils se protègent, ces gens-là. Vous voyez, la tour, les pénates, c'est la protection. Se mettre en défense, se mettre en sécurité. S'installer et se mettre en sécurité. Ah oui, donc ça, ça veut dire que la maladie, là, c'est pas anodin. Ça peut me faire penser au fait de diviser, là, et la maladie. Ça peut me faire penser à cette histoire de maladie qu'on a eue, là, cet arrêt. Il y a une paix pour eux pendant une période. Quand même, tout va bien. Donc là, l'idée est de se protéger. Et là, il y a tout de même ici, la carte de destin, un virage se prend. Donc tout ça, on devait le vivre. On est sur la carte de destin. Le destin, c'est un tournant dans notre vie, mais un passage obligé, la carte de destin. Mais là, il y a un tournant. Alors, on y arrive, on y arrive, les amis, on va y arriver. La carte d'intelligence, ici, c'est ton relationnel. Ça peut être les lois, les lois que tu passes, les lois que tu votes, tes décisions, les écrits. Là, tout est absolument bien pensé. L'intelligence, ça peut être aussi la ramification, l'organisation. Tout est parfaitement pensé. Là, j'ai le procès. Donc vous voyez sur nous, là, le cloître, la division, la maladie. Ici, il y a le procès. Là, il y a une énergie martienne. Il y a l'envie de couper avec ça ou de mettre un procès. En tout cas, il y a des gens ici, là, une énergie martienne qui est négative. Là, ça peut être un divorce après, vous voyez. Là, il y a la maladie. Et après ça, les choses, elles changent. Et là, on commence à comprendre, on commence à se rebeller. L'idée de procès, tout de même, le conflit, les conflits commencent. La dispute, la rivalité, l'idée de séparation, commencer à condamner. Et au niveau des lois, pareil, ça ne va pas. Vous voyez, ça commence après le procès. Là, commence un nouveau cycle. On commence à comprendre des choses. Et les choses, elles sortent un petit peu. Là, il y a la grâce, la grâce pour eux. L'épreuve, il y a une forme de grâce. Alors, il y a une protection divine pour qui ? Et là, le changement. Le changement arrive, les amis. Vous voyez ? Ils ont été tranquilles pendant un certain nombre d'années. De toute façon, on fonce, on avance. Les gilets jaunes, tout ça, ils vont finir par se fatiguer. C'est ce qui s'est produit. Après les gilets jaunes, la maladie. Après la maladie, distribution de pognon. À tout va, on vide, on vide, on vide. Donc là, il y a un changement. Bon, d'accord. Alors après, je ne peux en mettre qu'une, mon Béline. Il faut que tu arrives à l'essentiel. Parce que je ne peux pas remplir tout le jeu. À moins que tu aies envie de parler. On va continuer. Alors, l'affaire Mac Machin pour les Français, comment ça évolue ? Enfin, ils sont en train de grand-grainer le pays, là, avec ça. Mais, ils sont en paix. Ils ne sont pas découverts. Vous voyez ? Tout fonctionne. Les pénates, ils sont à l'abri, là. Et ils sont en train d'accomplir quelque chose. Eh bien, là, ça prend de l'ampleur. Et vas-y, coco, avec la carte élévation, on prend de l'ampleur. On a des gains. Là, il y a un départ. Donc, on voit qu'il y a un... Vous voyez, cette maladie, ce procès-là, il y a un départ, il y a un déclic. Il y a un déclic. Ici, les trafics. Alors, le trafic, c'est tout ce que tu échanges, tous les échanges commerciaux, tout ça et tout. Tous les échanges commerciaux qui t'amènent à ta perte. En tout cas, ça peut être un remède aussi ou un venin. En tout cas, c'est les échanges, tout ce qui s'est fait. Là, campagne santé, c'est mettre au verre. Mettre au verre. Et là, la découverte. Donc là, on va bien finir par découvrir tout de même le poteau rose. On va le découvrir. C'est peut-être ça, ma fameuse affaire que je pressens qui va tomber sur le coin du nez de Mac Mac. Il y a quelque chose qui va lui tomber. Puisqu'on est dans des énergies comme ça où il faut que ça remonte. Cette histoire, c'est beaucoup trop grave pour que ça ne remonte pas. Alors après. Alors, je fais une dernière rangée. C'est la dernière. On découvre là. On va découvrir. Mais on a mis le temps parce que campagne santé, c'est la patience. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Qu'est-ce que ça va éclater ? L'infortune, notre pauvreté, notre décadence. On l'a, on n'a plus de pognon. Là, l'inconstance, c'est la tempête. On commence à souffler sur les braises. Ça commence à chauffer là. C'est peut-être le départ de quelque chose qui commence à chauffer. Là, il y a une réussite. Une réussite pourquoi ? La méchanceté là. On combat. On commence le combat. Donc ça, c'est de la haine. Ça peut être la méfiance, l'agression, de la haine. Ça ne fonctionne plus. Vous voyez, on commence à... Il y a quelque chose qui fonctionne ici. Pour nous, la médaille. Et là, on parle de l'argent. Ben oui, on est en plein dedans. C'est là. Leur but, c'était ça, gagner de l'argent. Ben oui, les amis, je ne peux pas mettre tout mon jeu quand même. Bon, alors je continue. Bon, je continue. Le bateau, ça peut me faire penser aux Etats-Unis ou dans l'esprit, comment dire, il y a un moment, vous savez, dans votre tête, vous dérivez. Ou dans... Voilà, on est à la dérive. En ce moment, c'est vrai que c'est ce qu'on vit un peu. On est un peu à la dérive. On ne sait pas de quoi. On ne comprend rien. On sait que ça ne va pas, mais on en a ras-le-bol. On est un peu à la dérive. On n'a pas de gens sur qui on peut compter. On est perdu. La France est perdue tout de suite. Donc là, il y a un soutien. Un soutien important. dans le relationnel. Pour nous. Ici, l'accident. Quelque chose va péter. Donc, c'est peut-être mon fameux scandale que je n'arrête pas de voir et je tourne autour du pot. Ici, il y a quelque chose qui va péter. Là, j'ai l'union. Nous, c'est nous. Nous, l'union. Et après, la dernière carte, stérilité. Les réunions. Le nouveau. Et la retourne. Donc, ça, quand ça a pété, c'était peut-être pas encore. C'était peut-être pas encore. C'est peut-être... Puisque là, ça me raconte l'histoire. Donc, ici, l'union, c'est peut-être ce qu'a pété, là, quand il y a eu les manifs et tout le bazar. Donc, ça n'a pas encore donné porter ses fruits. Voilà. Donc là, les réunions, l'espoir de quelque chose de nouveau. Et là, la roue commence à retourner. Bon. Maintenant, Bobéline, tu me donnes la solution parce que là, maintenant, la roue tourne à nouveau. Donc, c'est vrai qu'on a déjà manifesté. On s'est déjà unis pour manifester. Donc là, ça me raconte l'histoire. D'accord. Alors maintenant, la roue tourne. Maintenant, aujourd'hui, parle-moi d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Enfin, demain. Parle-moi de demain. Quelque chose va être mis à l'honneur. On va avoir des nouvelles. Là, il y a un combat. Un combat qui est à mener. Et là, la mort, la fatalité. La mort, c'est la fin. C'est un changement. Pour un homme, ça va se savoir. Ça va se savoir. Là, le relationnel est passionné. Là, les passions montent. Une femme, c'est peut-être la France, la protection et la trahison là-dessus. Après, sur l'héritage de passé, il y a des rivaux, il y a les appuis, il y a des pourparlers ou le. Il y a des rivaux, il y a des énergies martiennes. En même temps, il ne me reste que des cartes jupitériennes et martiennes et à la fin, faire preuve de bon sens. Voilà l'histoire, les amis, de McKinsey. McKinsey est venu dans notre pays. Ils ont mis au pouvoir un pantin et on voit ici, il a été mis au pouvoir et on voit ici que le but, la première rangée est très importante, on voit ici que le but, c'est cette amitié, ces ententes, bloquer les Français, prendre l'argent pour arriver à la ruine. On voit bien tout ça. Pour le reste, écoutez, c'est la petite histoire mais le principal, c'est le début, c'est ça, c'est ça le principal et ça, c'est une vérité. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye !